... Et puis, le Premier ministre Luc Adolphe Tiaoui était hier sur le chantier de construction de la route Sabu-Kudugu-Didir. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qu'il a jugé satisfaisant. Le chef du gouvernement était accompagné d'une délégation du Millennium Challenge Corporation et du Millennium Challenge Reconte qui ont du reste encouragé l'entreprise à redoubler d'efforts. Le reportage est de Jonas Wimba. Les travaux de construction et de bitumage de la route Sabu-Kudugu-Didir, le rendez-vous du 15 juillet prochain, fin du délai prolongé du contrat entre l'entreprise Umaru-Kanazoui et le Millennium Challenge Reconte sera respecté. C'est la principale information donnée lors de cette visite du chantier du Premier ministre Luc Adolphe Tiaoui ce lundi 30 juin. Une sortie qui lui a permis d'apprécier l'état d'avancement des différents ouvrages. Aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de près de 85% sur l'ensemble des ouvrages prévus. Il reste maintenant quelques travaux de finition, notamment de drainage au niveau de la ville de Kudugu essentiellement, un peu à Rio et à Didir. Il reste la station de pesage, là il y a encore un peu de travail et il va falloir que l'entreprise mette des bouchées doubles pour que d'ici 15 jours soit terminé. Alors nous avons remarqué que le pont de Pouni est presque terminé et ils sont en train de faire le revêtement. Bon je crois qu'en principe je pense que d'ici les 15 jours tout sera terminé et c'est un des ouvrages que j'apprécie beaucoup. Le chef du gouvernement a par ailleurs recommandé la pose de ralentisseurs au niveau des agglomérations. Quant à l'entreprise, elle a reçu les félicitations des membres de la délégation du Millennium Challenge Corporation pour les importants efforts fournis dans le mois de juin. On a fait un peu des tests sur les qualités de la route, la qualité du travail et on constate que celle de cette entreprise, l'entreprise Kanazoe, une entreprise Burkina B, est un des meilleurs. Il reste beaucoup de travail à faire, c'est 15 jours mais pour le moment on est vraiment satisfait. Même si ça va rester quelques travaux, ça sera des travaux de signalisation, de marquage, de quelques finitions qui seront réalisées par la suite et peut-être ils seront financés par le gouvernement burkinabé. Cette visite du premier ministre intervient à un mois de la fin du compact. Il a promis, avant de prendre congé, de revenir sur ses pas le 5 juillet prochain. Et la construction de cette route est très appréciée par les populations qui ont du reste à dire leur satisfaction quant à la réalisation des ouvrages. Des propos recueillis toujours par Jonas Saouemba. La route là c'est bon pour nous, mais s'il pleut comme ça là, l'eau est bourrée, on fait nos petits petits commerces, ça marche pas. A cause des trous, ils ont craigé tout partout, donc ça nous dérange beaucoup. Ils n'ont pas accéléré pour que ça puisse finir vite. Maintenant ça va beaucoup mais on a souffert, on a souffert beaucoup, avant que la voie soit goudronnée. Au niveau du pont ça va, au pont de Pouni là, nous on rentrait dans l'eau, pour partir même à Dassa, il faut payer 2000 pour passer, on te prend comme ça avec la moto, c'est pas facile là. Sinon la voie là c'est bien, mais l'eau rentre dans nos maisons là, c'est le caniveau là. Voilà, les caniveaux là vraiment ils sont, bon c'est bien ce travail, mais c'est pas facile, il n'a qu'à accélérer. Nous sommes très contents de la réflexion de la voie. C'est que ça traîne, comme ça traîne ça nous fatigue. Des fois tu sors de ta maison, tu arrives, tu as dit mais tu ne peux pas rentrer. On bat de tous les côtés, s'il pouvait accélérer. Actuellement notre problème au niveau du goudron, c'est le caniveau. L'évacuation de l'eau ne nous plaît pas, puisque les caniveaux sont trop petits. Au niveau des ponts aussi, en ville où des sabous, la largeur des ponts ne nous plaît pas. Acau de l'eau ne nous plait pas, puis le goudon se la vierge. Le chapitre de fellows des believeurs.